avant cette vidéo comment je t'invite à mettre un petit like ça prend que quelques secondes et ça me ferait vraiment super plaisir ça motive de ouf voilà on va essayer d'avoir un maximum de like sur cette vidéo les gars donc je compte sur vous et je souhaite bien sûr une très bonne vidéo hey salut à tous et à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une vidéo aujourd'hui voilà deuxième preview de la saison la première c'était sur le tour down under avec l'équipe aurica l'équipe roca comme plus ça est brillé sur le tour down under aujourd'hui on va donc partir pour la cadel events océan race ou cadel events classique comme vous voulez moi j'ai plus appelé cadel events classique parce que dire cadel events océan race c'est un petit peu long donc j'ai fait la start list pour cette cadel events océan race qui est passé en world tour cette année voilà donc c'est pas mal ça mon avis ça sera plus pour les sprinters tenant du titre yann stannard voilà les équipes engagées ag2r aqua bluesport avec un maillot juste trop trop beau bmc borat que donc je vais prendre cannondale dimension data gazprom j'aime bien le maillot aussi et j'aime bien l'équipe gazprom vraiment team katusha l'auto sudale l'auto jumbo orica scott quick step rumpot giant sky trek et voilà et après il ya deux équipes australiennes mais qui ne sont pas dans la db du coup voilà je n'ai pas pris en compte on va donc prendre l'équipe borat avec voilà sam bennett en leader vraiment le sprint y'a vraiment moyen de gagner il sera bien amené bien sûr par rudiger c'est ligue james mccarty qui lui voilà je pense qu'il travaillera avant le sprint et en plus il a une bonne petite note à valence ça peut être pas mal akerman lui c'est peut nous amener pour le sprint tout comme collar et après voilà ça c'est d'autres coureurs qui vont pouvoir rouler si on ne revient pas je vous propose donc qu'on se retrouve au départ même si le grand favori aujourd'hui c'est chris froome qui joue quand même sa première course de la saison mais je pense que ça peut arriver au sprint du coup on a on a toutes nos chances de s'imposer même si on n'est pas dans les favoris justement il faudra sortir une très très grosse étape donc je vous dis donc tout de suite pour le départ de cette cas d'élévance great ocean road race allez c'est parti les gars départ donc de guilong pour cette cas d'élévance classique voilà en course on va appeler cas d'élévance classique pour pas se perdre départ donc de guilong voilà c'est parti et je vais donc envoyer mulberry dans l'échappée on a quand même un petit plus quatre avec jay mccarty mccarty qui est un très très bon atout vraiment en cas de en cas de en cas d'arrivée voilà s'il faut attaquer s'il faut suivre des attaques s'il y en a qui attaquent dans les boss vraiment mccarty peut être intéressant ensuite on a sam bennett qui a plus rien du tout pour le moment voilà donc c'est pas très grave attaque de michael shirel et de et burn on va donc fromer un petit groupe à l'avant c'est parti allez il faut s'accrocher avec que là pour le moment on a o'connor house et van guineken qui ont attaqué rand denis également et on a eros capecci donc ça va former un petit groupe à quand même à l'avant allez hop on va quand même réduire on va se mettre en 60 60 pile et burn qui met une belle accélération là pour le moment et on va attendre que l'échappée se forme attaque de bowman derrière aussi je sais pas si non il veut pas partir c'est kenny lissonde qui ramène et les trois lâcher pas s'ils vont rentrer même quatre ils sont là dans ce groupe j'ai l'impression que le peloton roule fort la kenny lissonde le corps français de la sky lac accélère pour essayer de revenir je pense allez moi je vais un petit peu mettre une intensité au dessus quand même pour venir rouler voilà parce que c'est important de rouler allez dar je pense que ça va se former kenny lissonde qui qui roule fort quand même hein kenny et du coup à l'avant je sais pas si ça va se former moule barard qui vient prendre son relais allez on laisse placer l'ami là où il est en train de partir là mais pourquoi il suis pas là allez voilà faut mettre une intensité forte quand même dans le groupe là on attend que ça se forme derrière centre ça va se former ça va se former et lissonde qui continue de rouler mais voilà c'est tranquille hop on va quand même placer nos coureurs ici hein dans la roue d'ellissonde enfin pas dans la roue mais devant aux avant postes et voilà ça s'est formé devant l'échappé est donc formé je vous propose qu'on se retrouve environ 100 km de l'arrivée voilà parce que là c'est l'échappé qui se forme etc et ensuite on aura vraiment une vraie bataille donc mccarty qui est en bonne forme bennett au cas où pour le sprint il peut être pas mal du coup on se dit rendez vous pour l'arrivée et pour les 100 derniers kilomètres allez les gars c'est parti il reste donc un peu plus de 100 km pour le peloton à parcourir un petit peu moins pour les hommes de tête on a donc deux hommes à l'avant finalement l'échappé a été reprise et on a eu de nouvelles attaques on a donc d'une pour la formation aqua blue sport avec un maillot juste magnifique et martin velitz pour la formation quick step à l'arrière on roule on a eu quelques chutes la formation giant qui roule c'est sans doute pour nickers hante mais on a eu une chute de leur leader enfin de notre leader wilke kelderman mais nous nos corps sont bien placés allez on va pas tarder à arriver du côté de guilong encore une fois voilà on a fait tout ça et là on va retourner pour faire des tours dans guilong il ya beaucoup de ligne droite dans cette course on aperçoit l'échappé là bas 4 51 ça roule pas si fort que ça on roule plus fort du côté du peloton je pense qu'on est en train de reprendre du temps d'ailleurs il ya un petit vent de côté là pour le moment je crois va être trois quarts dans le dos là le vent du coup du coup c'est pas mal un petit vent vent là 11 km heure un vent assez intéressant alors on retourne devant quand même on va supprimer cette manche à air c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal et ouais les deux hommes de tête devant mais ils roule mais ils sont que deux derrière le peloton qui est en train d'amener regardez kennelly son deal est là et nos coureurs ils sont là les petits coureurs de laborat pas mal pas mal bon là il faut par contre envoyer quelqu'un chercher des bidons on va envoyer post barrer chercher des bidons je pense quoique rudiger chill on va plutôt envoyer michael collard chercher des bidons hop on va l'écarter totalement de l'autre côté de la route voilà pour essayer de gêner le moins de coureurs possible et ensuite il faudra les remonter les bidons là pour michael collard le peloton qui est quand même assez étiré et devant c'est en train de réduire avec l'échappée 4 28 maintenant et il est grand là le coureur de l'équipe à quoi bluesport regardez sur le vélo le vélo paris tout petit à côté de lui en cours très costaud c'est que c'est pas des grosses tâtes non plus velitz il peut rouler il roule bien velitz il roule bien c'est mais c'est pas des coureurs très très costauds à l'avant non plus donc voilà on peut continuer et ça peut aller loin peut-être pour cet échappé parce que derrière on roule pas fort on roule pas fort dans le peloton il ya quand même quand même de gros coureurs un des pantanos des froome des caldermans des gazing des richie port également donc et qui port en forme il a remporté deux étapes sur le tour de down under et le classement général donc richie port très costaud allez on remonte les bidons c'est parfait il ya rien à dire et on va quand même après demander des protections regardez mccarty le plus 4 ça lui fait un 78 de vallon c'est très très bien et c'est simon gage que pour le moment à l'avant qui roule pour l'équipe sunweb est en tête de course ça continue de se relayer l'équipe sky qui est pas la main aussi à regarder yann stannard le tenant du titre est là yann stannard qui fait partie donc des favoris de l'étape quand même chris froome en personne qui vient rouler chris froome qui fait une de ses premières apparitions de la saison hop il est là chris et c'est lui qui amène le peloton 3 46 l'échappée qui arrive sur le parcours final pas encore on va aller tout droit et tout à l'heure on arrivera de ce côté là et là il ya une partie difficile c'est cette fameuse partie que l'on voit difficile elle est juste ici il ya des passages à plus de 8% il me semble donc c'est une partie qui peut faire mal allez on revient avec le peloton pour le moment y'a pas une chute déjà dans cette étape par celle de kelderman que je vous ai dit tout à l'heure sinon aucune autre chute et voilà et on parle de chute et en voilà de ghent et là ça commence à chuter ça s'est pas relevé encore ça s'est pas relevé et c'est des abandons quasiment non non c'est pas des abandons il y en a deux qui abandonnent abandon de wagner et de de ghent durbridge martins vanderlick et wizz qui ont abandonné donc sur la course alors on se replace à l'avant abandon de de ghent et abandon de wagner également et ben voilà directement je disais il n'y a pas eu beaucoup de chutes et directement on voit des chutes donc c'est dangereux c'est dangereux 65 km de l'arrivée il faut bien mémoriser là le parcours quand même histoire de pas faire de conneries tout à l'heure voilà c'est quand même important nous on a le petit mccarty qui est là très très bien mccarty mccarty qui me fait bonne impression on va les mettre à 70 plus tôt mais voilà sam bennett très très bien mccarty très bien sans deux coureurs toujours et gage que ellisonde ellisonde qui fait du beau boulot à l'avant premier passage sur la ligne d'arrivée pour les coureurs la ligne de départ était juste là tout à l'heure voilà et donc on a doun et velis qui sont là placés en train d'arriver on en train d'arriver aussi le peloton qui qui réduit bien l'écart là la flamme rouge est là et tout à l'heure ça sera ça sera décisif ici un peu plus de 58 km et on s'étire à l'avant on s'étire à l'avant je vais demander attendez bien attendez on va regarder qui c'est qui est le meilleur pour aider je pense que c'est post bearer qui est très bien pour aider mccarty et on va mettre le petit takerman pour aider bennett voilà et bennett et mccarty faut se placer à l'avant faut se placer on sait jamais ce qui peut se passer voilà et là ça fait un petit bloc ça fait un bloc en queue de groupe ouais eux ils sont loin depuis tout à l'heure je pense que ils vont complètement couper leur effort et là c'est la queue de peloton le champion d'australie mal et scottson qui est ici allez on va les faire monter un petit peu là nos deux leaders voilà bennett c'est très très bien lui en tout cas et mccarty non mccarty et bennett c'est très bien pour le moment attention chute d'armel moinar et il a chuté seul moinar non il y avait nicias hant aussi nicias hant a chuté et regardez wilco kelderman s'arrête là et tout le monde s'arrête du côté de l'équipe giant on a roulé du côté de l'équipe johnson web gèche que kelderman attend nicias hant qui a été pris dans cette chute allez à l'avant là faut revenir allez nos deux coureurs là faut qu'ils suivent comme il le faut à pour le moment ils sont très bien pour le moment ils sont très très bien les pantanos est bien placé tout comme chris froome allez on va quand même suivre ça derrière sam bennett sam bennett faut remonter là quand même un petit coup on sait jamais allez on va le remonter vite fait ouh la chute d'ackermann il était juste devant nous là parce qu'à l'ackermann et voilà plusieurs coureurs au sol et c'était warbears également rafael vals plus loin et non il est là rafael vals et on l'avait vu chuter on l'avait vu chuter on va donc envoyer cola rechercher les bidons bien sûr et bennett qui est placé allez des petites chutes sans gravité pour le moment pour enfin pour notre équipe si quand même parce qu'on en a deux qui sont tombés et mccarty et bennett sont très bien placés pour le moment on va quand même demander à rodeger selig de protéger bennett voilà important ackermann distancé on va le mettre en auto n'a quand même 4 l'action tombée est-ce qu'il est rentré au fait nikias nikias hant oui il est bien rentré nikias hant donc ça c'est pas mal pour lui nous on a michael colard là qui essaye de nous remonter les bidons hop et voilà on va finir ce tour là allez colard faut qu'il remonte la viteuf là s'il ne remonte pas maintenant ça va être difficile l'échapper devant qui n'a toujours pas été rattrapé allez allez michael colard là faut les remonter les bidons 98 coureurs dans le groupe déjà plus beaucoup quelques petites chutes oh la chute là et la chute de jay mccarty je l'ai vu tomber juste devant moi là et là faut qu'il roule là faut qu'il revienne en roulant par contre j'ai mccarty faut qu'il se relève et regardez colard qui a remonté les bidons et post bearer là qui est pas très bien allez faut remonter ackerman tu viens protéger ton ton leader s'il te plaît et il y a eu garance qui est tombé aussi hein garance hamilton pas beaucoup pas énorme cette chute là regardez toute l'équipe gazprom s'est arrêtée allez à l'avant par contre sam bennett là faut qu'il roule un peu allez voilà on va le mettre en 68 70 dans cette difficulté 33 kilomètres c'est l'avant dernier tour vraiment regardez mccarty qui donne tout pour rentrer là derrière oh il donne vraiment tout Pascal Ackerman qui fait un très très bon travail mais ça va être difficile ça va être très très difficile devant sam bennett oh il est parfait sam bennett il est parfait avec rudiger selig allez il faut peut-être contrer les attaques là yann stannard qu'est-ce qui nous prépare yann stannard non il remonte juste et du coup les jen se sont remis à rouler avec simon gage que bon on est bien quand même avec sam bennett sam bennett qui fait une bonne impression regardez il est rentré il est rentré jay mccarty oh parfait parfait jay mccarty allez maintenant faut que tu remontes mon petit il faut juste que t'ailles te replacer à l'avant voilà hop hop en 70 c'est parfait bon par contre on a demandé à moule barreur ou post barreur post barreur qui va quand même protéger mccarty du coup mccarty plus 4 dans le dernier tour ça peut faire mal là mccarty s'il nous fait un sale coup hein mccarty par contre faut vraiment le faire remonter du coup on va tout lui demander allez en tête de peloton ça roule avec kelderman attaque de velitz à l'avant velitz qui vient de déposer d'une velitz qui est parti mais c'est pas encore fait parce que là on est vraiment en train de revenir pentano qui va sans doute accélérer mais sam bennett est très bien sam bennett est très très bien là pour le moment allez voilà faut remonter mccarty il est là mccarty qui remonte petit à petit il fait son petit boulot mccarty et nous on a rudiger selig qui nous fait un super bon boulot là pour le moment rudiger selig allez parfait j mccarty en train de remonter allez on le fait remonter là bas sur l'autre côté de la route allez on va lui mettre un gros gros rythme là pour qu'il revienne voilà parfait hop allez hop on a nos deux leaders qui sont remontés et c'est phil baos là qui vient qui remonte un petit peu le groupe devant on a martin violet tout seul il n'y a pas une grosse diminution finalement tant que ça j mccarty qui récupère un petit peu là et là c'est qui là c'est nikah's hand qui est là hop on va remonter comme ça van popel est bien également allez les deux là là c'est nos deux leaders vraiment qu'il faut protéger on va avoir la difficulté dans pas longtemps là allez il faut les placer en tête hop allez totalement décalé voilà j'ai limite envie d'en tenter une quand même parce que nous on a encore Sam Bennett écoutez Sam Bennett qui peut faire quelque chose Sam Bennett lui on va le demander de rouler à 60 pour le moment allez nous on va durcir le rythme avec Jay McCarty voilà c'est ça allez attaque de McCarty est-ce qu'il peut partir McCarty et Sam Bennett lui par contre il faut qu'il roule un petit peu plus là allez McCarty c'est bon tu peux rouler allez McCarty qui est parti 24 secondes quand même Pantano qui fait le travail derrière et par contre on s'est légèrement fait piéger allez il faut monter quand même nous un peu plus de 10 km là et Jay McCarty devant il est bien McCarty finalement il est pas mal il était tombé tout à l'heure il est remonté non par contre Bennett là faut pas que tu reviennes alors par contre Sam Bennett qui va se placer là hop allez devant McCarty 7 km oh il est pas mal McCarty il est pas mal McCarty là oh je le sens capable de faire un bon coup là 33 secondes McCarty et chute de coin de court pour l'équipe Trek ou beaucoup de chutes beaucoup de chutes Vélitz oh Gastower Philbos Myers et ça a totalement tout désorganisé là allez il va prendre son gel par contre il va le prendre son gel allez derrière dans le peloton on prend tous le gel les gars il est très très bien placé par contre c'est post-bearer Selig est là on a Moulbarer par contre le problème c'est que Ackerman est trop loin mais par contre devant lui il est bien allez devant on va peut-être aller s'imposer du coup on va demander à Selig de rouler on va mettre voilà hop dans la roue pour aller faire un doublé allez hop on va faire ça on va mettre le petit Bennett dans la roue et Sam Bennett et devant victoire de Jay McCarty sur cette cas d'élévance classique Sam Bennett Sam Bennett Gerant C'est Ligue non Alexei Tzadsevich Tzadsevich Tricot Tzadsevich a des stats aussi magnifique Tzadsevich les stats Farrar Hansen franchement on a attaque au bon avec Jay McCarty c'était un petit peu osé c'était un peu osé on était distancé mais voilà plus 4 de McCarty il n'y a rien à dire oh là là plus 4 de folie il a plus 4 partout regardez plus 8 d'endurance plus 8 de résistance plus 4 de récup c'est n'importe quoi ces stats en plein il avait un plus 4 ouais non il avait des stats de folie McCarty aujourd'hui c'est normal qu'il s'impose sur 7k d'elevence doublé même parce que il a fini il est même pas dans le top 20 Nickas Hunt Nickas Hunt qui avait lancé et qui est même pas dans le top 20 du coup c'est bizarre je sais pas où il en termine et victoire australienne sur 7k d'elevence classique victoire pour l'équipe Bourra doublé de l'équipe Bourra avec McCarty qui était seul McCarty vraiment il n'avait pas se soucier et derrière au sprint j'ai lancé en fait j'ai lancé en même temps que en même temps que comment il s'appelle en même temps que Nickas Hunt mais Nickas Hunt n'a pas suivi bon il était tombé Nickas Hunt aussi et McCarty est tombé mais il s'impose aujourd'hui sur 7k d'elevence classique devant Sam Bennett et Simon Geraint Alexei Tzacevic pour l'équipe Gazprom très bien placé aussi Adam Hansen Patrick Bévin Dries Dovenance et Sean Deby la meilleure équipe c'est l'équipe Bourra devant l'équipe Rick Scott et bien voilà un ton au-dessus effectivement il finit où par contre Nickas Hunt Nickas Hunt qui est même pas top 20 il est très loin je pense Nickas Hunt du coup là parce que je le vois même pas attendez il est où à Hunt c'est peut-être que je le vois pas c'est peut-être que j'ai un problème mais je le vois pas Nickas Hunt attendez il est même pas là c'est bizarre il a pas abandonné quand même alors on va mettre l'équipe Sunweb là mais regardez il était en même temps que nous quand on a lancé le sprint avec avec comment s'appelle-t-il avec Bennett et il finit 44ème donc bizarre bizarre écoutez bref c'est pas très grave au général au général du coup on s'impose c'est pas mal c'est vraiment très très belle victoire des abandons on en a eu deux on a eu Wagner et de Ghent mais voilà écoutez une belle victoire deux victoires pour le moment sur nos deux premières prévues de la saison on émarre bien cette saison la prochaine ça sera je voulais faire le tour du Qatar il a été annulé donc on ne le fera pas je pense que ça sera le tour de Dubaï si je ne dis pas de bêtises si je le fais ou pas je verrai là voilà c'est artiste m'intéressé donc du coup je l'ai fait je vous dis donc à la prochaine les gars pour une nouvelle vidéo portez vous bien ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz